Musique Bonjour Youtube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis comme d'habitude très contente de te retrouver aujourd'hui. Je t'emmène toute la semaine dans mon assiette pour te montrer ce que j'ai mangé au dîner. Musique Alors je sais pas pour toi mais moi ce sont vraiment des vidéos que j'adore regarder sur Youtube. L'air de rien ça donne pas mal d'idées et d'inspiration quand on en manque justement. Ce seront des recettes assez simples et rapides à préparer. Tu vas voir vu que pour l'instant en fait je suis une formation en cours du soir. Très clairement le boulot la journée plus la formation fait que je n'ai pas énormément de temps à cuisiner. Mais les recettes seront bien évidemment quand même très gourmandes et saines. Je t'afficherai d'ailleurs le prix comme ça tu peux voir ce que chaque recette coûte et ta porte en t'affichant les macros comme ça tu peux adapter en fonction de tes besoins. Par ailleurs si ce type de contenu te plaît je t'invite à le liker pour m'encourager et à t'abonner sur cette chaîne pour suivre la suite de mes aventures. Et sans plus attendre je te laisse avec les recettes. Pour la première recette je te propose de réaliser un couscous d'été. C'est vraiment très facile on a besoin de très peu d'ingrédients. On commence par venir émincer finement un oignon et couper en petits cubes une courgette. Dans un fin filet d'eau je viens faire rissoler notre oignon jusqu'à ce qu'il devienne un petit peu translucide. Pendant ce temps je viens faire gonfler du couscous de lentilles et de pois chiches qui a l'avantage d'être très riche en protéines. Et ça se prépare en moins de 2 minutes avec de l'eau bouillante donc c'est vraiment très rapide. Je fais ensuite rissoler ma courgette une fois que mon oignon est devenu bien translucide. Et au bout de 5 minutes je n'ai plus qu'à ajouter ma semoule. 120 g de sauce tomate. Alors encore une fois c'est un plat rapide donc j'ai pris une toute prête. Ainsi qu'une bonne poignée de raisin sec qui va apporter un côté sucré salé à cette recette et qui est franchement excellent. C'est déjà prêt donc ça a pris moins de 10 minutes pour être réalisé. C'est très copieux. En réalité il y a l'équivalent des deux bols que tu peux voir en vidéo et franchement c'est hyper gourmand. Au niveau du prix, la portion nous coûte 1,67€ et ça nous apporte 20 g de protéines pour 349 calories. Pour la deuxième recette, je te propose des pâtes parce que oui ça reste très pratique quand on n'a pas le temps de cuisiner. Pour le réaliser, je viens couper encore une fois une courgette en petits cubes ainsi qu'une carotte que je viens éplucher et couper en fines lamelles. Je fais ensuite rissoler le tout dans une casserole avec un tout petit peu d'huile d'olive. J'épice bien évidemment avec du sel, du poivre et du thym et je laisse fondre pendant environ 10 minutes. Pendant ce temps, je viens cuire des pâtes. Alors j'ai encore une fois pris ici des pâtes de lentilles. C'est quand même assez pratique quand on veut augmenter le taux de protéines d'un plat assez simple. Pour la crème, j'ai utilisé personnellement de la crème de riz, tu peux utiliser celle que tu veux, de la moutarde et du faux parmesan que tu peux remplacer par de la levure diététique. Je laisse bien fondre le tout, je mélange et je n'ai plus qu'à ajouter une belle poignée de noix pour ce plat hyper réconfortant, super rapide encore une fois et très gourmand. Les noix, ça reste cher, donc chaque portion nous coûte 2,85€ et ça nous apporte 18g de protéines pour 555 calories. Le troisième jour, ce fut une opération un petit peu vide frigo, donc pour ça j'ai fait un repas méli-mélo, quelque chose que j'adore faire. J'ai d'abord commencé par couper une grande patate douce en frites, alors comme je n'en avais pas assez, j'ai également complété par des pommes de terre. D'ailleurs la plupart des recettes que je te propose ici sont pour deux personnes à part la première. Je rajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre, je mélange et je viens étaler sur une feuille de papier cuisson. Alors je vais enfourner le tout pendant 30 minutes à 180 degrés, mais avant ça j'émince un bloc de tofu qui va venir accompagner nos patates douces. Je fais rissoler un oignon rouge dans une poêle pendant que le tout est en train de cuire. Je coupe une belle tomate cœur de bœuf, alors c'est vraiment mes préférées, elles ont vraiment beaucoup de goût, elles sont hyper charnues. Malheureusement c'est bientôt la fin de la saison, donc j'en profite un maximum. Je l'assaisonne de nouveau avec du sel et du poivre et c'est déjà prêt accompagné d'une belle salade. C'est vraiment un plat en fait parfait quand on ne sait pas quoi cuisiner, au final c'est un melting pot de tout et c'est vraiment super bon. Au niveau du prix, ce plat nous coûte 2,31€ et ça nous apporte 412 calories pour 20g de protéines. Le quatrième soir, j'ai réalisé un curry de quinoa, alors c'est vraiment un plat que j'aime faire quand je n'ai pas d'idée en fait. Pour ça je viens émincer un oignon en fines lamelles ainsi qu'un poivron rouge. Alors je me suis rappelé à ce moment là que j'avais une aubergine qui commençait à dépérir dans le frigo, donc à la place du poivron vert c'est ce que j'ai coupé. J'ai fait rissoler de nouveau le tout dans une poêle, du sel, du poivre, au final c'est toujours la même popote. Comme source de protéines, je vais utiliser 70g de quinoa ainsi que 70g de lentilles que je viens faire cuire en même temps dans une casserole. Alors il suffit de faire gonfler dans deux fois le même volume d'eau. J'ajoute du curry et du cumin ainsi qu'un petit peu de lait de coco pour donner vraiment cet aspect onctueux à ce plat. Je laisse fondre convenablement et mijoter les légumes avant de les ajouter à mon mélange. Je saupoudre le tout d'une belle poignée de noix de cajou pour le côté crunchy et c'est prêt. Alors c'est vraiment un plat très 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 bon avec des notes asiatiques, c'est vraiment super chouette. Il nous coûte 1,86€ par portion et ça nous apporte 19g de protéines pour 491 calories. Je ne sais pas toi mais moi le vendredi c'est ou cheat meal ou une belle salade. Ici j'ai voulu faire les deux mais de manière healthy. Je viens couper 400g de pommes de terre sous forme de frites et je viens les faire cuire dans de l'eau avec du bicarbonate. C'est une étape assez importante si tu veux des frites fondantes à l'intérieur et croustillantes à l'extérieur. Pendant qu'elles sont en train de cuire, je viens encore une fois couper un bloc de tofu. J'égoutte ensuite les pommes de terre et la magie pour leur donner beaucoup de goût c'est d'ajouter toutes les épices que tu aimes. Donc du sel, du poivre et du paprika pour ma part. Je mélange le tout dans la casserole. Alors ça c'est vraiment intéressant de le faire, ça va casser un petit peu les pommes de terre et ça va leur donner vraiment un bon goût. Encore une fois je fais cuire le tout au four pendant 30 minutes à 180 degrés. Je dresse ma salade et je n'ai plus qu'à déguster ce super bon plat avec de la sauce aigre douce. Moi c'est vraiment mon addiction actuelle. C'est prêt alors quelle belle manière de terminer la semaine de travail. Franchement c'est super bon. Enfin moi je pense que tu connais ma passion pour les salades. Mais servir avec des frites c'est encore meilleur. Cette recette nous coûte 1,84€ par portion. Et ça nous apporte 19g de protéines pour 323 calories. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Comme tu as vu il y a certaines choses qui ne sont pas forcément très élaborées. Mais voilà ça donne des petites idées aussi pour préparer tes repas. C'est réellement ce que j'ai mangé toute cette semaine. Et l'air de rien je me suis régalée tout de long. Si mon contenu te plaît je te rappelle que tu peux le liker. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de t'abonner pour suivre la suite de mes aventures. Et voir plein d'autres recettes très gourmandes. Et sur ce, je te dis santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501